Fanfares, mégaphones, sifflets, banderoles, affiches, tous les moyens sont bons pour les syndicats en lice ici à la fonction publique pour influencer les agents publics à leur accorder le voie au scrutin syndical de ce vendredi. Avec les syndicats Sinafeco, là où les portes ne s'ouvrent pas, toutes les portes vont s'ouvrir. L'expérience que nous avons depuis que nous sommes à ce ministère fait que nous puissions porter un changement dans les quotidiens des agents et fonctionnaires de ce ministère. Quelques 40 syndicats sur plus ou moins 150 se sont représentés. Tous et chacun prétendent comprendre la situation sociale et professionnelle des agents de la fonction publique, situation qu'ils pensent résoudre après l'installation de la délégation syndicale élue. Qu'est-ce que nous allons faire pour les fonctionnaires ? Les problèmes se trouvent chez les fonctionnaires. Ce sont eux qui vont nous donner leur cahier de charge. Tous les fonctionnaires savent que la CEDE est un syndicat qui lutte pour les droits, un syndicat qui lutte pour les avantages et les droits des fonctionnaires, mais aussi un syndicat qui n'est pas prêt à céder à n'importe quel, disons, des avances ou des sollicitations qui viennent de toutes parts. Ici, à la fonction publique, les syndicats courent pour neuf sièges à la délégation syndicale. Entre-temps, les urnes, isoloirs et autres matériels électoraux sont en train d'être déployés par la commission chargée de ces élections qui bénéficient également de l'appui de la CEDE. Merci d'avoir regardé cette vidéo !